Dès la notre attitude, de ne rien cacher au peuple nigérien, et en vue d'éviter toute spéculation ou interprétation déformée, sur les événements qui s'étaient produits dans une partie de la matinée du 6 octobre, j'ai tenu personnellement, après le communiqué du Premier ministre, a relaté au peuple nigérien les faits tels qu'ils s'étaient produits. De quoi s'agit-il ? Le monde depuis qu'il est monde, et tant qu'il restera, a toujours été fait par la trahison. Et lorsque l'on veut faire du mal à quelqu'un, la plupart du temps c'est là où on ne l'espérait pas que ça se produit. Comme je l'ai dit à mon retour de Paris hier, rien ne présageait que de tels événements devraient se produire. Les hypothèses peuvent être des hypothèses, parfois elles peuvent être des hypothèses qui ne débouchent pas sur la réalité ou la vérité. Dans la matinée du 6, à partir de 2h du matin, un groupe de Nigériens, dont des officiers bien sûr, avaient tenté de faire quelque chose. Le scénario est le même. Il s'agit de faire croire à l'armée qu'une catégorie de l'armée est préparée ou voulait entreprendre quelque chose. Ce scénario, nous l'avons connu pendant le coup de force de 1975. Venons au déroulement des faits. Bien sûr, il est préférable de le faire plutôt d'une manière précise que d'une manière détaillée. l'essentiel pour moi est de donner le maximum d'informations au peuple nigérien. Pendant que nous nous trouvons à Paris, vers 21h05, celui qui a assumé les responsabilités au niveau du bataillon de Niam, le commandant Seguamadou, a fait croire à l'adjoint au chef d'état-major, le commandant Tumba, qu'un élément de la gendarmerie voulait tenter une action. La réaction de l'adjoint au chef d'état-major ne s'était pas tardée. Il a automatiquement donné les ordres nécessaires à l'ensemble des unités de l'organisation de Niam. Mais avant l'entrevue du commandant Seguamadou et de l'adjoint au chef d'état-major, ils avaient pris des dispositions pour neutraliser. Après l'avoir invité dans un traquenard, neutraliser le chef d'état-major, le commandant de la garde républicaine, le capitaine Moussa San, le commandant de la gendarmerie, le commandant Issoufa, son argent, Salif Tancou, ainsi que le lieutenant Moussa Germokoy qui commande le centre d'instruction de Tonibia. Quels étaient les instigateurs ? Il s'agit de Hamadou Marou, du bon canot, le commandant Seydou qui était le chef de bâton de Niam. Le commandant de la garde présidentielle chargée d'assurer ma sécurité, le lieutenant Idrissa. Et comme il fallait faire croire que c'était la gendarmerie qui voulait faire une action, il fallait bien simuler cette action et trouver un officier de la gendarmerie qui devrait prendre le commandement d'un certain nombre, il s'agit de lieutenant et ainsi du coup, peu importe le prément. À partir de 2 heures du matin, il fallait faire croire aux éléments de la garde présidentielle chargée de ma sécurité que quelque chose devrait être tenté et que les accès devraient être interdits à qui que ce soit. Comme la garde présidentielle dispose d'automitrailleuses et avec les complicités, bien sûr, il fallait placer, je crois, une automitrause à la hauteur du rond-point de la poste pour interdire l'accès des éléments de l'armée vers la présidence. Je crois que notre engin a été placé du côté de la gendarmerie et un autre engin qui était aux alentours immédiats de mon domicile. Les échanges de coups de feu que les uns et les autres ont entendus n'étaient nullement un affrontement entre ceux qui devraient entreprendre une action et la riposte de l'armée. le chef de batteur c'est Édouard Madou à tenter d'avoir de son côté les autres unités qui étaient restées ici, en l'occurrence la compagnie para, l'escadron de Niamey, grâce à la promptitude avec laquelle ces commandants d'unité ont analysé la situation et ne devront obéir qu'à leur chef. donc les possibilités leur étaient fermes. Au fur et à mesure que l'adjoint au chef d'état-major se rendait compte de la réalité de la situation, il avait donné l'ordre au commandant de la compagnie para de procéder à l'arrestation du chef de batteur de Séedouard Madou qui fut l'un des premiers à être arrêtés. Il va de soi qu'entre minuit et demi et une heure du matin, ils ont eu recours à un des responsables de post-télécommunications, certains Malik, qui a eu à interrompre toutes les communications internationales de façon que je ne puisse être saisie. En effet, le 5 au soir, vers les coups de 20h30, je m'étais mis en rapport avec le premier ministre. Tout est calme et dénationale. Le chef d'état-major, j'ai dû l'avoir vers les coups de 20h, pour savoir. Je m'étais mis au lit et je fus réveillé par mon aide de camp qui m'avait dit que le commandant de l'escadron, le capitaine Barré, voulait me parler. Je l'ai eu au téléphone et il m'a dit ceci, qu'il paraîtrait que le Léonard qui commande la garde présidentielle aurait procédé à l'arrestation du capitaine Moussassan, commandant de la garde républicaine. sur place, je lui ai dit que je verrai et c'est après que j'ai dit à mon aide de camp en fait il est quelle heure. Il m'a dit qu'il est minuit passé. De retour dans ma chambre, comme il fallait, c'était l'automatique, il fallait faire le 19, le 227 et le numéro considéré. j'ai cherché à téléphoner au domicile du chef d'état-major sans répondre et pas. Ce qui prouve que les communications internationales étaient coupées entre minuit et trente et une heure du matin. Le premier ministre n'est pas resté inactif, c'est d'essayer de se mettre en contact avec qui de droit et c'est vers le matin qu'il a pu avoir l'adjoint au chef d'état-major qui lui aussi faisait tous les efforts pour entrer en communication avec lui pour le mettre au courant de la situation. Disons que quelques instants après la situation était rétablie et Amadou Marou le capitaine Amaboukar et le lieutenant Idrissa qui commande la garde présidentielle ont réussi à s'échapper. Hier matin peu avant mon départ à 7h30 j'ai dit à mon aide de camp je lui ai demandé mon domicile le premier ministre le chef d'état-major personne ne répond et nous avons décoré. C'est à quelques minutes avant l'atterrissage à Alger qu'on nous a prévenu que l'espace aérien nigérien nous était interdit parce que quelque chose semble se préparer à l'année. D'où le doute que je me faisais après que mon aide de camp m'eût dit qu'il n'y avait aucune communication après l'atterrissage à Alger j'ai eu les premières informations par l'ambassadeur de France à Alger par notre ambassadeur à Paris et ma réaction était d'avoir en communication directe le premier ministre qui m'a relaté le fait l'adjoint au chef d'état-major qui m'a relaté le fait et que Niame soit occupé ou non j'avais décidé de rentrer à plus forte raison lorsque le chef d'état-major a rejoint et le premier ministre m'avaient dit que la situation était normalisée. Voici schématiquement les faits. le bilan de l'action en perte ou en casse contrairement à toutes les rumeurs il y a un civil malheureusement qui est décédé qui était à bord d'une moto qui n'a pas répondu aux sommations de ceux qui se trouvent vers le camp de l'escadron communément appelé sixième je crois c'est dommage et il y a quatre militaires blessés dont l'un par un accident d'une homme et les autres par les tirs voilà le bilan si on peut parler du bilan à partir du moment où il n'y a pas d'affrontement entre ceux qui tentaient de prendre le de faire l'action et une riposte de l'armée je tire trois enseignements la première de 74 à mon jour malgré tout ce qu'on a pu dire sur les forces armées nigériennes je m'étais évertué à élever chez eux et à cultiver chez eux la notion de patriotisme de fidélité et de loyalisme pas à ma personne mais à l'égard du peuple nigérien et de la nation nigérienne dans ce premier enseignement l'adjoint au chef d'état major dès sa nomination j'ai dû lui dire qu'un jour il viendra où il aura assumé ses responsabilités en tant qu'adjoint au chef d'état major il a eu à l'assumer et j'étais très heureux ce matin après une réunion avec l'ensemble des officiers de l'organisation de Niamé que ce soit les officiers eux-mêmes qui l'ont souligné parce que l'ensemble des officiers ont eu même ceux qui étaient plus élevés que lui mais assumant les fonctions du chef d'état major adjoint ont eu à se mettre instantanément à ses ordres la fidélité le loyalisme des forces armées nigériennes tel que je le disais même au cours de mes messages à la nation n'étaient pas restées vaines deuxième enseignement c'est le caractère tupide de cette affaire entre Alger et Alger et entre Alger et Niamé quand on m'a donné les noms des intéressés pour moi je ne voyais aucun capable d'assumer les responsabilités suprêmes mais nous sommes qu'au début de l'enquête est-ce qu'il y a d'autres choses derrière l'enquête le fera savoir mais j'affirme je maintiens avant même de fouler le sol nigérien qu'aucun d'eux ne pouvait assumer les responsabilités nationales à travers cette cupidité j'ai leur j'ai déploré qu'il n'ait pas su compter sur la réaction des officiers des unités à Niamé à plus forte raison les unités de l'intérieur ce qui faisait que même si l'action avait réussi pour neutraliser les éléments de Niamé il n'était pas dit que dans les heures qui suivent les éléments de l'intérieur ne pouvaient venir ici le troisième enseignement je le disais au début de mon exposé la trahison a fait partie de notre lot quotidien je suis un être humain qui grâce aux forces armées nigériennes assument les responsabilités nationales en leur nom mon comportement personnel fait d'honnêteté dans ma vie peut apparaître comme une naïveté sans doute de deux ma confiance a toujours été pleine et entière peut-être sur cette honnêteté qui fait apparaître une naïveté un excès de sincérité qui a toujours débouché sur les événements que nous avons vécu en conclusion j'ai été surpris par la réaction de la population de Niame lorsqu'elle a entendu les événements et lorsque de l'aéroport je regagnais mon domicile ceci prouve une fois de plus que le peuple nigérien n'est pas attaché à une personne mais attaché à un principe qui nous tient à coeur le maintien de la paix relative que nous avons toujours su instaurer et quand je dis nous avec les forces armées que les éléments appartiennent à la gardienne de Niame ou à la gardienne de l'intérieur deuxième élément de la conclusion un certain nombre de militaires même si c'est un nombre réduit ont été neutralisés nous avons trouvé comme de coutume un projet de déclaration l'élément qui devrait être constitué s'appelle le conseil de défense du peuple nigérien il y a une déclaration il y a trois projets de communiqués et ce communiqué a été rédigé ainsi que même la déclaration par celui qui a été jusqu'au 6 ou au 5 après-midi le directeur de cabinet du premier ministre qu'est-ce que je voudrais demander aux nigériens en ce test en précis jusqu'à ce que nous ayons tous les éléments de l'enquête je demande aux uns et aux autres aux unes et aux autres de rester vigilant cette vigilance devra être de mise jusqu'à ce que nous pourrions avoir le véritable dessous de cette affaire est-ce que c'est une action localisée ou il y a une action qui a d'autres enchaînements est-ce qu'il n'y a pas d'autre même et parce que je suis fidèle au peuple nigérien et fidèle à l'armée nigérienne le mardi qui précède mon départ à Paris j'en avais fait part aux officiers que dans un milieu européen nous avions déjà appris que quelque chose pourrait se préparer au Niger mais de mèche avec les éléments de l'extérieur les quelques nigériens qui sont à l'extérieur je l'avais dit au premier ministre au chef d'état majeur avant de partir est-ce la concrétisation je n'en sais rien je voudrais avant de terminer féliciter parce que son chef a été neutralisé le comportement qui a été le sien de l'advient au chef d'état majeur de tous les officiers sous-officiers et les soldats qui ont oublié à ses ordres et qui sont restés fidèles à son propre peuple le comportement qui a été toujours celui du peuple nigérien pas simplement la partie qui a Niam je ne peux que féliciter les uns et les autres et nous devons au niveau de l'armée nigérienne et à mon propre niveau tirer les enseignements qu'on soit sûr d'une chose quoi qu'il l'art vienne et depuis 1974 jusqu'à ce que les forces armées nigériennes en décide autrement et que le peuple nigérien en décide autrement il n'y aura pas de repis ni de recul dans mon action je ne trahirai jamais le peuple nigérien surtout pendant cette période difficile économique c'est là l'objet de votre convocation et ce que j'ai dit je voudrais que chaque nigérien chaque nigérien l'entende l'interprète et l'aperçoive comme dégagé de tout caractère politique en disant que c'est le politicien qui a parlé mais c'est le nigérien qui s'est adressé au nigérien et au nigérien qui s'est déroulé et au nigérien et au nigérien